Bonjour à tous et bienvenue à notre conférence IA et RH du jour qui va porter sur la gestion des talents. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'association UpFrance IA, avant de commencer je vais vous présenter en deux mots. Donc on est une association de loi 1901 qui vise à fédérer les acteurs de l'écosystème IA pour permettre le développement de propositions et de solutions concrètes. Donc l'UpFrance IA c'est plus de 150 membres et partenaires pour accélérer l'adoption de l'IA au sein des entreprises et des institutions au niveau national et européen. Alors aujourd'hui nous vous retrouvons dans le cadre d'une action portée plus particulièrement par notre groupe de travail RH. Donc ce GT en deux mots c'est une vingtaine de membres qui partagent des réflexions sur les questions de l'utilisation de l'IA pour la fonction RH elle-même. Et donc l'ambition du GT RH c'est de transmettre un maximum de connaissances et d'expériences à l'ensemble de la communauté RH mais aussi à toute personne susceptible d'être intéressée par ces sujets. Donc ça se traduit par un travail d'évangélisation qui est permis par les publications mensuelles d'épisodes thématiques de notre livre blanc qu'on en a intitulé tout simplement l'IA pour les RH. Et donc par exemple les deux précédents épisodes portaient sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et le recrutement et l'épisode du mois de décembre portera sur la mobilité interne. Et vous avez tous nos travaux qui sont accessibles sur le site ia pour les RH.fr et je vais vous remettre le lien dans le chat juste après. Donc je vais sans plus tarder présenter nos intervenants qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Donc par exemple Loïc Michel, bonjour Loïc, qui est le CEO de 365 talents. Bienvenue. On a Bouchra Roby avec nous qui est directeur People and Organization en charge des sujets de HR and Workforce Transformation au sein de PWC. Bonjour Bouchra. François-Alexandre Glaudet qui est le CEO et co-fondateur de Kavitra. Bonjour François-Alexandre. Bonjour à tous. Et les deux co-fondateurs de TOP, Amine Gossel et Maxime Thériault. Bonjour à vous. Bonjour à tout le monde. Alors simplement avant de commencer dans le vif du sujet, je voulais faire un rappel aux participants. Vous pouvez réagir via le chat si vous avez des réactions ou envie de partager avec l'ensemble des participants. Et vous avez un onglet questions, si vous avez des questions en particulier, sur lesquelles on pourra revenir en fin de conférence. Voilà. Mais profitez bien et je passe tout de suite la parole à Bouchra pour introduire le sujet. Merci Camille. Merci à ceux qui se sont connectés d'être avec nous aujourd'hui et à mes co-animateurs de cette séquence ensemble. Pour démarrer, on s'était dit que ça serait bien en fait qu'on soit aligné nous, entre nous et ceux qui nous écoutent et qui participent aujourd'hui sur des notions de définition de gestion des talents qui peuvent renvoyer chez les RH et chez le métier vers des notions plus ou moins les mêmes. Donc ça peut être assez large. Nous aujourd'hui, on a convenu en tout cas, entre ceux autour de ce col, d'en faire la définition suivante. On considère que la gestion des talents va plus souvent faire référence à tout ce qui relève donc d'abord de l'attractivité au service du recrutement, toutes les notions de promesses employeurs, plus communément appelées EVP. On va aussi faire référence par la gestion des talents à de la mobilité interne dans une logique de parcours de carrière et d'opportunité d'évolution au sein d'une organisation donnée. Ça va aussi faire référence aux opportunités de développement et des perspectives d'évolution à une maille individuelle. Donc on est vraiment sur de l'individu quand on parle de gestion des talents également. À la possibilité pour une organisation d'avoir donc une vue claire et précise et éclairée sur sa workforce, sur la force de travail dont elle dispose, les compétences, les capabilities. On fait souvent référence à la notion de key talents. et évidemment du coup pour la possibilité de construire des stratégies qui vont bien pour ces aspects là. On va également par gestion des talents parfois faire référence à l'environnement dans lequel en fait les talents vont évoluer, à la culture managérielle, à la culture d'entreprise. On va en parler un peu plus tard autour de sujets qui sont relatifs à de l'expérience collaborateur. Donc les moments clés qui comptent pour un collaborateur et comment on crée une organisation, on va créer l'environnement pour que ces talents évoluent comme il convient dans différents contextes. Et puis enfin on peut dire aussi que ça va faire référence à tout ce qui contribue à l'engagement des collaborateurs, à l'esprit d'appartenance, ce qui peut servir ainsi aussi la rétention des talents au sein d'une organisation donnée. Donc ça c'est pour la définition et le cadre de référence commun que je vous propose de nous donner aujourd'hui. Ensuite je voulais juste revenir sur le niveau d'efficience d'une gestion des talents. Donc c'est une gestion des talents efficace et efficiente, c'est celle qui répond à une équation pas toujours simple entre l'alignement de la workforce, la stratégie RH et la stratégie plus globale d'une entreprise ou d'une organisation. Donc l'alignement à la fois des attentes des collaborateurs eux-mêmes, l'alignement avec les opportunités et les contraintes du marché, l'environnement dans lequel on évolue. Donc tout cela représente la complexité de cette équation dont on fait face quand on parle de gestion des talents. Sans forcément adresser l'ensemble des compétences de cette équation évidemment, la data et l'intelligence artificielle est pour nous un allié en fait, peut-être un allié puissant au service des RH et des métiers pour disposer en fait d'insights, de data, de données nécessaires pour analyser sa workforce, pour analyser la la pertinence et l'efficacité des stratégies et des politiques de gestion des talents qu'on déploie. Donc évidemment la data ou l'IA tout seul ne suffit pas, une filière RH qui est avisée, qui est abskillée, qui est professionnalisée, acculturée à la data et qui est ouverte sur l'extérieur pour toujours être en comparaison et en benchmark pour utiliser des mots de consultant, sont également en fait des ingrédients clés pour réussir sa gestion des talents. Donc avant d'aller plus loin dans la discussion d'aujourd'hui, je demanderais bien à Loïc, François, Alexandre et Maxime de nous en dire davantage sur l'IA, donc les éventuelles contraintes réglementaires notamment en France, les enjeux d'éthique, donc peut-être un effort de définition de l'IA et ce que ça peut apporter avant d'aller plus loin dans notre discussion. Loïc ? Oui tout à fait, alors pour enchaîner, moi je trouvais intéressant d'insister sur la place de l'IA. Nous on est éditeurs d'une solution digitale qui s'appuie sur l'IA pour résoudre des challenges RH humains et on pourrait avoir tendance à vraiment glorifier l'IA et en faire quasiment notre proposition de valeur en disant on est une suite IA, une solution IA et en fait vraiment à nos yeux, ce qui est important c'est vraiment de considérer l'IA pour ce que c'est, c'est-à-dire c'est un outil, c'est un moyen et non une fin et ce qui est intéressant c'est finalement ce qu'on en fait, donc ton introduction Bouchra, elle explique évidemment tout ça, ce qu'on en fait, ce que ça apporte dans le cadre de la gestion des talents, notamment autour des insights, de l'analytics, du traitement des données et du coup de l'intelligence qu'on arrive à en tirer, mais aussi dans le cadre de l'expérience talent, c'est-à-dire comment en tant que collaborateur dans une entreprise on perçoit l'ensemble des opportunités qui nous sont proposées et comment on vit notre vie professionnelle et aujourd'hui grâce à l'IA on peut le faire aussi différemment, donc moi je trouve que l'IA c'est un élément intéressant, c'est un outil clé, ce qui est plus important encore c'est la finalité et typiquement l'IA, c'est un outil qui a plein d'avantages, plein d'intérêts, des petits côtés un peu en kikinant sur lesquels on a besoin de revenir notamment et il y a tout un contexte réglementaire comme autour de chaque outil qu'on peut être amené à utiliser puisque cet outil, cette technologie, elle est excitante, elle est parfois effrayante et du coup il faut bien la définir, bien la cadrer et je sais que Maxime sur ce sujet t'as pas mal d'éléments à partager je crois. En effet, merci aussi Gouchera et Éric pour vos apports, oui en effet on rejoint complètement dans cette dynamique-là, cette vision de l'usage de l'IA en France sur les RH notamment parce que c'est vrai que quelque part on n'est pas les premiers à initier des démarches et des produits sur ces usages-là, les Américains, les Canadiens sont bien avancés depuis maintenant un an, deux ans, on voit qu'on peut bénéficier de technologies et d'un condensé de technologies aussi en France sur ces usages RH, alors nous on s'est concentré, on en reparlera plus tard sur les prédictions sur les démissions et l'augmentation du management, mais en aucun cas on ne prévoit de remplacer le manager et on se positionne aussi comme acteur pour faire en sorte que ça se passe bien auprès de nos clients, de nos partenaires dans l'écosystème. En effet on peut faire beaucoup de choses avec l'IA, ça on l'a bien compris et je pense qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui le comprennent dans différents domaines métiers, il ne faut pas à notre avis y aller trop vite, il faut y aller à bon escient, et puis en France il y a un cadre pour l'instant légal qui existe qui s'appelle la RGPD, puisqu'en effet le cadre légal d'usage de l'IA dans les RH n'est pas encore établi et est en train d'émaner par l'Europe et la France d'ici 2025-2026. Il y a aussi des groupes de travaux qui sont ouverts avec l'OCDE au niveau de GPEI, c'est une initiative hyper intéressante et donc on se doit aussi en tant qu'acteur ou initiateur de ces usages-là dans l'écosystème, vous aussi client, vous aussi partenaire, de travailler de pair avec, de concert plutôt avec les organismes publics pour montrer l'exemple, parce qu'en effet pour l'instant il n'y a pas de frein, pour autant il y a plein de bons usages, il y a plein de choses à faire et des super choses à faire notamment, pour venir aussi, et je laisserai François aussi en reparler, mais pour venir aussi compléter des approches aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup sur la prévention et la qualité de management de la QVT, du sens au travail, on en a eu beaucoup et beaucoup ces derniers temps, mais en fait on découvre que finalement ça ne suffit plus, d'où le terme de grande démission, c'est un phénomène qui est peut-être en train de s'estomper mais qui va continuer à exister sur les métiers en pension, et puis du coup l'IA et la data science peuvent nous amener une autre proposition de valeur et d'autres axes d'analyse. Voilà notre avis aussi sur le sujet, on peut continuer. Vous ne m'entendez pas, j'avoue, je l'ai déjà fait la dernière fois. Merci Maxime, je disais pour ces éléments, en effet, au-delà de ces phénomènes-là, il y a plein de sujets qui peuvent apparaître, on n'a pas eu la QVT, on n'a pas eu l'expérience collaborateur, en fait il faut remettre ça en perspective, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai toujours plus ou moins un manager qu'une entreprise, mais comme l'a dit Bouchera, il y a une histoire d'alignement aussi, alignement à un moment donné entre le besoin de performance de l'entreprise, l'expérience collaborateur, enfin l'intermédiaire et le manager en proximité, le manager étant le relais de la culture d'entreprise. Et donc on voit que dans la gestion des talents, il y en a trois niveaux qui apparaissent, il y a le niveau stratégique, ce que l'entreprise va pouvoir faire, donc derrière ça va être par exemple le mix marketing RH, la marque employeur, la culture d'entreprise, qui peut être d'ailleurs en top-down comme en automne, tous ces sujets-là. Il va y avoir l'intermédiaire qui est la politique RH, qui est un peu en dessous, qui est en parallèle d'ailleurs, mais qui hiérarchiquement et visuellement est un peu auprès des HRBP, donc la gestion de la politique RH, etc. Et puis derrière, il y a le manager qui est l'interface privilégiée, qui est souvent la personne tiraillée entre le besoin, les exigences de l'entreprise et la réalité de terrain et le besoin aussi de faire en sorte que ses collaborateurs, que ses talents soient engagés, fidèles, mais tout simplement qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent alignés avec les valeurs d'entreprise, alignés avec sa culture, alignés avec tout ça. Et donc là, l'IA vraiment a un rôle à jouer là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'elle donne un sixième sens à ce manager ou à ses RH ou à ses dirigeants en lui aidant à pouvoir ajouter par exemple un suivi en temps réel, voire de l'anticipation. On a parlé du turnover, on travaille aussi là-dessus, de l'anticipation du turnover, de l'absentivisme, des RPS. Ça peut aider à traiter de gros volumes et de la complexité, simplement des choses qu'un manager seul ou qu'un RH seul n'est pas en capacité de faire. Et donc derrière, rapidement, ça permet d'exploiter tout un tas de données, je pense qu'on y reviendra plus tard, à la fois structurées et non structurées. Typiquement, dans une entreprise de 100 000 collaborateurs, aucun RH censé n'est capable de lire 100 000 entretiens annuels en même temps. L'IA, elle est capable de le faire en 30 secondes. Donc, il y a plein d'opportunités comme ça qui s'ouvrent derrière ça. Et puis, pareil, quand il y a des problématiques de suivi en temps réel. Puis dernier point, parce que j'en avais 30 secondes, je crois, c'était un peu plus, mais c'est que l'IA était aussi complémentaire à l'humain, encore une fois, elle est en relais de l'humain, en relais de la décision, elle ne remplacera pas l'humain en tant que telle, la décision restera humaine, sauf peut-être dans certains pays qui cherchent à le faire. Et ça permet de mettre en place, par contre, un système d'écoute qui ne soit pas intrusif. Typiquement, les collaborateurs n'en ont pas marre, mais au bout du cinquième, sixième sondage dans la même année, ils ont un petit peu moins de temps à répondre, de répondre, ou ils vont peut-être répondre de manière plus politique. Donc, l'IA permet comme ça d'avoir ce suivi discret aussi, et donc de pouvoir avoir tiré toutes les meilleures informations, mieux comprendre son environnement, son écosystème, pour mieux agir en proximité auprès de ses talents. Super, merci beaucoup à tous. Vous avez relevé le défi en dix minutes de planter le décor de ce vaste sujet. Donc, pour la table ronde d'aujourd'hui, on avait identifié deux volets. Comment l'IA peut contribuer à la gestion des compétences ? On a commencé un petit peu de planter ce décor-là, et on va poursuivre là-dessus. Et ensuite, on va revenir plus précisément sur l'expérience collaborateur et les enjeux de rétention et d'engagement. Donc, Bouchra, je crois que c'est à vous sur la première partie. Merci beaucoup, Camille. Avant d'aller dans des cas d'application de l'IA en termes de gestion des talents, je me disais que c'est toujours intéressant de regarder vers l'extérieur, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que les collaborateurs en font de l'attente ? Quand on parle de la force de travail, quand on parle des compétences, quand on parle de l'évolution des métiers, ce sont des sujets qui sont très fréquents sur les dix dernières années et qui continuent en deux lettres. J'ai choisi quelques chiffres pour illustrer ces tendances-là, ces attentes. Il y a une enquête que je vous invite à regarder sur le site de PwC qui s'appelle Hobs & Fields. C'est une enquête qu'on lance tous les ans. Les apprentissages de cette enquête sont super intéressants. J'en ai retiré certains qui sont en lien avec notre discussion de ce jour. Trois chiffres, en fait, trois situations sur lesquelles je voudrais revenir. En France, 70% des collaborateurs sont très regardants sur les sujets de l'inclusion et de la diversité. Vous pouvez me dire, mais qu'est-ce que ça a à faire là-dedans dans la gestion des talents et sur le sujet de l'IA ? Je choisis ce chiffre-là pour vous dire que ces sujets-là sont au cœur des préoccupations et des attentes des collaborateurs. Les collaborateurs en France, mais partout aussi dans le monde, quand ils choisissent de rejoindre une organisation, ils vont aussi regarder la politique RSE, la politique EG de cette organisation-là. Et donc, ce sujet d'inclusion et de diversité, le S de ESG, devient très, très important pour les collaborateurs, pour leur choix du futur employeur. Et donc, au-delà des discours, c'est toujours intéressant de se dire comment l'IA, comment l'analytics pourrait servir, en fait, les enjeux d'inclusion et de la diversité, d'aller au-delà des discours pour illustrer et suivre dans le temps. Est-ce que moi, organisation, je suis vraiment dans une logique d'inclusion et de diversité dans mes équipes ? Donc, je trouve l'analyse data sur ce sujet-là extrêmement intéressante. Le deuxième chiffre que je voulais vous repartager, c'est qu'en fait, cette enquête dont je parlais, elle est en fait faite dans quasi tous les pays, en fait, partout dans le monde. Et force est de constater qu'après le Covid, plus de 50% des pays que l'on a interrogés ont opté pour un rythme de travail hybride. Donc là, je touche à un deuxième aspect qui est l'environnement de travail, les modalités de travail. Qui dit travail hybride, dit en fait des attentes différentes vis-à-vis des collaborateurs, du management, des outils de travail au quotidien qui ont évolué et donc un impact potentiellement sur l'employé expérience. Donc pareil, j'aimerais bien que nos experts IA aujourd'hui autour de cette table ronde me disent comment on peut en fait répondre à cet état de fait du travail hybride et comment l'IA peut toujours contribuer à garder un niveau d'engagement qui est le même, voire même l'améliorer dans ces conditions de travail. Et enfin, le troisième point, et ça, je pense que Loïc va pas mal en parler, les enjeux d'abskilling, qui sont un levier de rétention, en fait, qui est parfois plus valorisé que la rémunération elle-même. En France, par exemple, 30% des organisations investissent pour l'abskilling de leurs collaborateurs. Et d'ailleurs, le levier de rémunération en France reste celui le plus plébiscité par les collaborateurs français pour favoriser leur rétention. Mais mes amis, tout à l'heure, on parlait du coup des enjeux de la grande démission, les enjeux de rétention, etc. Donc on est au cœur de ce sujet-là. Voici ce que le marché nous dit, voici ce que les collaborateurs attendent en termes de levier de rétention. Donc comment l'IA pourrait aller dans ce sens-là ? Et encore une fois, ce n'est pas pour dire que l'IA apporte une réponse à tout, loin de ça, ma conviction personnelle, c'est que c'est un des outils parmi d'autres. Donc je passe la main à Loïc pour nous dire, pour essayer d'apporter des éléments de réponse sur ces éléments. Loïc ? Oui, tout à fait. Moi, je vais revenir plus précisément sur l'une des dimensions que tu as évoquées dans tes trois exemples, sur ces trois chiffres. C'est la dimension des compétences. Effectivement, l'upskilling, c'est la capacité qu'on a à faire monter en compétence ces équipes et ces collaborateurs et du coup, à les amener vers potentiellement des métiers ou des capacités à faire différentes. La notion de travail hybride, c'est aussi une notion sur laquelle on se rend compte qu'on va aller chercher des compétences probablement différentes. et notamment les compétences managériales, parce que manager une équipe à distance ou en physique ou pire, les deux en même temps, c'est vraiment compliqué. Et du coup, il y a tout un enjeu d'aller capter, détecter, comprendre ce que sont ces compétences de management hybride, par exemple. Mais on parle du management, mais côté collaborateur, c'est la même chose. Gérer sa charge de travail, son activité, ses objectifs. En travail à distance ou en physique, ce n'est pas la même chose. Quand c'est hybride, c'est encore moins la même chose. Donc voilà, on a des nouvelles compétences qui émergent. Et sur le sujet de l'inclusion et de la diversité, c'est intéressant parce qu'en fait, on est probablement au croisement de, en tout cas face à une problématique, en tout cas en France, de croisement de données qui est assez complexe. C'est-à-dire qu'on sait projeter, identifier les parcours, les compétences des collaborateurs et on va revenir là-dessus. De l'autre côté, on n'est pas, je crois que le cadre légal ne nous autorise pas à faire tous les rapprochements qu'on aimerait faire en termes d'origine, en termes d'âge. Alors âge, genre, on sait faire, mais en fait, on sait que la diversité et l'inclusion, ça va bien au-delà de ça. Et en France, on est souvent un peu contraint parce qu'on ne peut pas faire des rapprochements qu'on aimerait faire pour justement être capable d'avoir une approche plus positive, peut-être, pour valoriser la mobilité sociale via la mobilité professionnelle, par exemple, en fonction d'un certain nombre de critères qu'il faudrait définir. Mais voilà, donc ça, c'est un sujet intéressant parce qu'en France, on a un cadre particulier. On sait qu'à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre, ils se posent moins de questions, entre guillemets, et du coup, ils font plein d'analyses et ils sont, comme par hasard, en avance de phase sur ces sujets de diversité et d'inclusion. Parce que moi, je suis un ancien consultant et on m'a toujours dit que si on ne mesurait pas, on ne pouvait pas améliorer. Et je trouve que sur ce sujet en France, on a un peu de difficulté. Je reviens du coup sur les compétences. Nous, c'est l'angle qu'on peut avoir chez 3C5Talents, c'est de dire, même si on n'a pas toutes ces informations, même si on ne sait pas comment valoriser plus certaines populations ou certaines catégories de collaborateurs, on a une matière qui est essentielle et une donnée qui est essentielle, c'est la donnée compétence, parce que celle-là, elle ne ment pas. Elle n'a pas d'origine, pas d'historique, pas de... Voilà, elle n'a pas de tag particulier. C'est la capacité à faire ou la capacité à connaître, la capacité à exécuter. Et du coup, cette compétence-là, c'est une donnée qui est, pour le coup, on va dire la plus commune possible. On aime bien parler, nous, du langage commun des compétences, c'est-à-dire qu'elle est vraiment... C'est la matière et on parle aussi du... Alors, le mot est peut-être plus d'actualité, mais on dit c'est le pétrole ou c'est le fuel de la workforce de demain et de l'entreprise. C'est la matière première, celle qui vraiment permet de se projeter. Eh bien, cette compétence et cette notion de compétence, à mes yeux, c'est la plus intéressante parce qu'elle est complexe, elle est protéiforme, elle est dynamique, ça change tout le temps. On passe notre temps à lire des études qui montrent que dans 10 ans, 50% des compétences qu'on connaît aujourd'hui auront disparu et puis elles seront remplacées par des nouvelles qu'on ne s'est même pas encore identifiées aujourd'hui. Donc, voilà, ce côté, ce grand chaos de la compétence, il est, je pense, perçu par tout le monde autour de la table aujourd'hui. Et bonne nouvelle, l'IA permet de s'atteler à ce sujet. Donc, l'IA, c'est ce qui va amener le langage commun autour de ces compétences. Et un langage commun, non pas global pour gouverner les politiques d'emploi et tout ça à l'échelle d'un pays ou de plusieurs pays, mais vraiment, langage global commun au sein de chaque entreprise. Ma conviction, moi, c'est qu'un référentiel de compétences, un framework, une ontologie de compétences dans l'industrie ne doit pas être le même que dans la banque. Mais encore plus, celui d'une banque de détails ne doit pas être le même que celui d'une banque d'affaires. Et encore plus, une banque d'affaires dans un territoire ne doit pas avoir le même référentiel et l'ontologie de compétences que la même banque d'affaires, mais dans un autre territoire. Donc, grâce à l'IA, on amène une intelligence sur cette donnée de compétences. Et je vais expliquer ça assez simplement, mais on parle de skills intelligence ou d'intelligence dans le traitement de la donnée compétence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on arrive à chaque entreprise, on permet à chaque entreprise de positionner la compétence au cœur de toute sa politique de gestion des talents et de le faire d'une nouvelle manière. Nous, on aime bien dire que c'est une manière qui a trois niveaux. Le premier niveau, c'est permettre aux collaborateurs d'exprimer librement ses compétences au travers de documents, au travers de ses expériences, au travers de son langage habituel. Voilà, ça, c'est un enjeu clé pour aller capter cette info. C'est une approche beaucoup plus bottom-up qui permet d'aller capter de l'information. C'est le seul moyen de prendre le pouls et de répondre à l'enjeu du dynamisme qu'on évoquait juste avant. Le deuxième niveau, c'est tout ce qui est matching, politique de mobilité, politique de recrutement, politique de formation, où là, on va essayer de mettre en relation l'offre et la demande de compétences instantanément. Et là, on parle beaucoup de techno, mais le matching, c'est l'outil qui permet de faire le pont entre des collaborateurs, des talents et des opportunités. Et ce pont-là, à mon sens, on ne peut le faire aujourd'hui que via la compétence et on peut y ajouter la dimension du potentiel. Et là, on est plus dans les soft skills et peut-être la personnalité, mais ça reste une forme de compétence à mes yeux. Et enfin, le troisième niveau, c'est le niveau de la décision, de la prise de décision, comment on utilise ces données pour faire des analyses stratégiques. Et je peux prendre quelques exemples. Nous, on a, par exemple, des clients dans la banque, le CACIB, donc la banque d'investissement du Prédit Agricole, qui, sur ses 10 000 collaborateurs, a un enjeu d'être le numéro 1 en termes de banque verte dans la prochaine décennie. Donc, il y a un enjeu de pilotage, mais avant tout, de cartographie de ces compétences vertes, d'analyse d'écart avec la trajectoire que l'entreprise veut se donner en termes de transformation et de finances vertes. Et ensuite, d'établissement de trajectoire et de plan d'action, de formation, de montée en compétences, de mobilité, voire de recrutement, si ces compétences n'existent pas. Donc, on voit que, finalement, l'angle stratégique, il est essentiel. De la même manière, chez Société Générale, la plateforme déployée permet de mapper les compétences de 80 000 collaborateurs et, du coup, d'avoir librement accès à cette information parce qu'elle remonte via des collaborateurs et via différentes sources, d'utiliser cette donnée compétence à grande échelle pour faire le mapping et le matching et proposer des opportunités de carrière personnalisées aux collaborateurs. Et enfin, d'utiliser cette donnée compétence à l'échelle encore pour projeter tous les collaborateurs dans les transformations que l'entreprise a accomplies. Donc, la compétence au cœur de tous ces sujets-là, on a parlé de diversité, du travail hybride avec les soft skills. Évidemment, la montée en compétence est un enjeu essentiel et la technologie d'IA qui permet d'amener cette intelligence qui manque aujourd'hui sur le sujet. Je pense qu'on peut largement passer à la deuxième partie de notre intervention. C'est intéressant parce que c'est assez lié. On a parlé d'intelligence, de skills intelligence. Là, on va s'intéresser plutôt au sujet d'expérience et du coup, de comment on engage les collaborateurs dans les transformations qu'on a touchées du doigt. Oui, alors, tout à fait, petite coulisse. On m'a dit que mes écouteurs ne marchaient pas, donc j'ai en pris pour l'échanger et pour ne pas vous polluer avec mes sonneries de messagerie. Tout à fait, en fait, on a tout de suite vu qu'il y avait deux niveaux de gestion des talents. La gestion entre guillemets compétence, celle qui est aujourd'hui la plus adressée et la plus vue par les entreprises. Et puis, il y a une autre dimension qui apparaît depuis quelques années. On a parlé beaucoup de QVT, etc., mais la notion d'expérience. Attends, je mets juste mes écouteurs. Petite coulisse en direct. Est-ce que vous m'entendez ? On est bon ? Super. Donc, j'ai trop de notifications, ça va être infernal sinon. Donc, la partie expérience collaborateur est la partie de l'environnement du talent, en fait, parce que c'est vraiment le pendant. D'ailleurs, on parle d'une chose qui est la symétrie des attentions. Je pense qu'on pourra venir en tableau parce qu'on est plusieurs autour de la table à peu près tout ça, donc je vais enlever le focus. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller sur l'ensemble. Et juste pour mettre en contexte, quels sont les enjeux autour de cela ? Très rapidement. Les enjeux, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu la grande démission, il y a le coïncisme, ce que vous voulez, ça coûte une fortune aux entreprises. Quelques points clés, on en parlait tout à l'heure, pratiquement 80% des fusions acquisitions échouent pour des raisons de gestion des talents. Quasiment, ça, c'est un chiffre de la Wharton School of Economics. De mémoire, je crois que c'est 69% des collaborateurs, d'après un sondage de Microsoft en début d'année, envisagent l'entreprise ou demandent des changements au sein de leur entreprise. Et tout ça, ça coûte, et puis je crois que c'était Malakoff, 15 000 euros par collaborateur de coût lié au désengagement et à la démission. Donc, on voit que très vite, ça peut se chiffrer, selon la taille de l'entreprise, en millions, centaines de millions d'euros. Donc, il y a un vrai enjeu là-dessus. Et en fait, ce que sont le turnover, l'absentéisme, les RPS sont des indicateurs de cette performance RH pour pouvoir aller sur le sujet de l'expérience qui est pendant aux côtés de l'expérience en termes de compétences. Un des sujets, peut-être, à en placer la main à Maxime là-dessus, du coup, c'est l'enjeu de pouvoir réaligner ce besoin de performance de l'entreprise. Et on voit que là, ici, dans cette expérience collaborateur, il y a des vrais relais de performance que l'entreprise peut récupérer et aligner ce besoin de performance avec les nouvelles attentes des collaborateurs parce que, depuis une dizaine d'années, on voit que les gens commencent à se repositionner sur leur travail. Le Covid a été un accélérateur et aujourd'hui, on a des managers qui sont pressurisés, on l'a dit tout à l'heure, entre des managers ou des RH qui se retrouvent pressurisés entre une entreprise qui veut toujours plus de performance, qui veut aller de l'avant et des managers et des collaborateurs qui se reposent des questions sur leur parcours, sur leur vie quotidienne, sur leur rapport au travail. Donc, Maxime, du coup, peut-être l'avantage sur le côté de l'entreprise. Oui. Merci, François-Alexandre. Je fais une petite introduction avant qu'Amine vous explique ce qu'on a fait justement avec Top, donc Top pour Team Operational T-Prediction. On voit complètement aussi tout le travail sur la GPEC, c'est primordial quand on construit sur des gros effectifs, mais c'est vrai que nous, on est venus aussi travailler sur ce tempo par rapport à une urgence qu'on a connue avant la crise Covid, avant la grande mobilité, la grande démission, sur les enjeux, sur les métiers dits en tension. Et on a fait une synthèse avec nos RH et nos managers pour justement proposer ce type de solution qui existait en effet plutôt à l'étranger jusqu'alors et qu'on a bien préparé en mode RGP Ready et qu'on a mis en place avec Amine. Alors, Amine, je vais te laisser expliquer tout ce qu'on a fait là, s'il te plaît. Ça marche très bien. Donc, en fait, pour la problématique, pardon, de la rétention des collaborateurs, on a essayé de la traiter en répondant à la question suivante. Serait-il possible de prédire la démission des collaborateurs et de supporter les managers pour agir par conséquence et pour fidéliser les collaborateurs? Et en partant de ce constat-là, on a proposé la solution top, le manager augmenté par l'IA. On peut l'avoir comme un système d'aide à la décision qui va supporter les managers ou les équipes à RH pour anticiper et prédire les risques de démission des collaborateurs. Identifier ces risques-là et pérenniser les équipes en proposant, on va dire, des actions correctives et préventives à appliquer au bon moment. Donc, en fait, la solution pour vous expliquer l'impact, son impact sur un exemple concret, en fait, on l'a mis en place sur une USN avec 200 collaborateurs répartis entre Paris, Egypte et le Caire. Non, pardon, et Tunis. Et là, en fait, avec la solution, on arrive à identifier, à prédire plus de 80% de démission sur l'année 2022 et nous avons aussi réussi à maintenir une courbe de turnover au-dessus de ce qui a été observé l'année dernière, l'année 2021. Et tout cela grâce à l'analyse des données RH, généralement, des données historiques de la société et on les complète généralement avec les données du marché, notamment les salaires du marché, en faisant l'analyse avec les techniques de l'IA et du machine learning. On arrive à tirer des conclusions sur les données historiques pour faire des généralisations sur les collaborateurs actifs et pour les fidélismes, on va dire. Donc, voilà, c'est ce que nous proposons dans la solution top. Peut-être pour rebondir, justement, merci Amine. Justement, il y a un point qui, je pense, est hyper important. Alors, nous aussi, notre métier, c'est d'aider justement à à la fois à détecter le turnover et comprendre l'environnement. C'est-à-dire que tu as commencé à aborder justement les données externes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle n'est pas seule. Le manager n'est pas seul. Les collaborateurs sont sollicités par des recruteurs. Ils sont sollicités par plein de gens. Donc, elle est venue dans un écosystème. Donc, là où l'IA va vraiment pouvoir avoir un gros impact, c'est d'aider l'entreprise à agir en proximité et à comprendre son écosystème, son environnement. Donc, typiquement, tout ce qui se passe sur Glassdoor, tout ce qui se passe sur Indeed, sur les réseaux sociaux, sur les choses du genre, c'est un peu du social distancing. Ça va permettre justement de mieux comprendre d'où vient le turnover, d'où vient l'absentéisme, d'où viennent les risques psychosociaux et agir en proximité et agir à la fois sur l'organisation et la proximité pour assurer cet alignement. C'est-à-dire le côté aussi marque-employeur, marketing-grash. Peut-être un pendant que je peux donner sur le truc, au-delà des managers, nous, dans notre cas d'usage, on a, par exemple, accompagné une entreprise technologique de 100 000 collaborateurs dans un certain nombre de pays. On a accompagné sur cinq pays. Très grosse entreprise technologique française, de culture française. Et donc, c'était hyper intéressant et qui arrivait en nous disant grosso modo, c'est la rémunération de problèmes stratégiques. Et en y allant, on s'est aperçu que la rémunération, c'était le quatrième ou cinquième cause et qu'en réalité, il y avait d'autres sujets, mobilité, politique interne, etc. Et ce qui se cachait derrière, ce n'était pas la reine, ce n'était pas la compétence, ce n'était pas tout ça, c'était la culture d'entreprise. La culture d'entreprise qui avait un désalignement entre la culture historique de l'entreprise qui est peut-être pas centenaire, mais qui a 40, 50, 60 ans et qui vient de différentes fusions acquisitions et la culture des nouveaux talents qu'ils essayaient de rentrer sur un sujet très spécifique qui sont des gens qui sont souvent autodidactes versus culture de l'école, qui sont souvent très mobiles et très sollicités. Et donc, du coup, ça faisait un enjeu. Et donc, grâce à l'analyse justement de toutes ces données, à la fois structurées et non structurées, l'avantage de l'IA, c'est de pouvoir aller lire des milliers de documents, des milliers de commentaires en un coup. On a pu souligner comme ça que, ok, augmenter les gens, ça va être bien, mais en fait, vous êtes à peu près alignés sur le marché. Le vrai problème de désalignement sur le marché, ça vient de telle politique, tel sujet, tel tout. Présenter ça au Comex, c'est un peu challenging, mais l'idée, en tout cas, on a pu le souligner et derrière, mettre en place le pilotage pour s'assurer que cet alignement se fasse. Deuxième point très rapide et je repasse la main, par exemple, c'est aussi dans le cadre, j'en parlais tout à l'heure, de la fusion acquisition. Typiquement, quand une entreprise rachète une autre entreprise, donc là, nous, on a accompagné un acteur industriel qui a racheté une boîte de 10 000 collaborateurs aux États-Unis, ils ont racheté et leur concurrent a également racheté une autre boîte de 10 000 collaborateurs aux États-Unis. Donc, c'était intéressant de voir l'impact de cette consolidation sur la marque employer et sur les retours des collaborateurs. Et on a vu très rapidement qu'il y a eu un impact, notamment des sujets classiques, mais cette fois-ci, on a pu mettre des chiffres dessus, comme la différence culturelle, la différence de management entre les États-Unis et la France, la différence d'approche. Tous ces sujets-là sont présents dans vos données, en interne et surtout en externe. Et c'est là où ça devient important, c'est l'alignement entre votre réputation, ce que vous avez défini comme politique et le ressenti en interne. Et tout ça, si c'est désaligné, résultat, turnover, absentéisme, risques psychosociaux, courriel de kitting, tout ce que vous voulez. Donc, grâce à l'IA, pouvoir être en capacité de comprendre votre environnement, comprendre vos sujets prioritaires et surtout prioriser les actions là où elles sont performantes. 80% des actions peuvent être solutionnées à mon avis par 20% des causalités. Pouvoir trouver cette fléchette qui permet de bien cibler, c'est vraiment l'enjeu et l'IA, c'est une aide à la décision incroyable pour pouvoir le faire surtout quand vous avez des grands volumes et beaucoup de personnes à gérer, beaucoup de data, beaucoup de choses autour de vous. Mais c'est aussi accessible aujourd'hui aux plus petites entreprises grâce à la mutualisation des données, grâce à des apprentissages pardon, pas des données mais en France. et je pense au discours américain. Et puis, peut-être que Maxime, Amine, vous voulez réagir sur ces sujets. Oui, mais en effet, c'est tout le challenge et l'enjeu qu'on rencontre en ce moment, c'est d'expliquer au fait qu'il n'y a rien de magique, c'est les technologies d'aujourd'hui qui nous permettent de tirer ces usages-là, d'en faire les bons usages et d'expliquer justement aux managers qu'aujourd'hui il y a autre chose qui existe. Donc ça, c'est assez drôle entre guillemets par rapport à l'instant et à l'heure avec laquelle on se parle. Je pense que ce sera un peu moins drôle l'année prochaine. mais voilà. il est temps de passer à la vitesse supérieure. C'est justement un des enjeux, c'est-à-dire que l'année prochaine, on a parlé beaucoup de grandes démissions et c'est vrai que là, j'étais avec des acteurs aux États-Unis il y a quelques semaines et ils nous disaient que chez nous, la grande démission, c'est fini. En France, on se pose déjà la question de est-ce qu'elle arrive, on se passe toujours la question de est-ce qu'elle arrive et eux nous disent c'est déjà fini. Donc, il y a cette dualité qui arrive et en effet, si la crise perdure, s'il y a des sujets comme ça, on va avoir, c'était un petit peu la conclusion qu'on voulait faire le downsizing, comment est-ce qu'on le gère et c'est là où la data a aussi un intérêt, c'est que la data permet de comprendre la systémie de l'entreprise. Typiquement, quand vous faites un downsizing, qu'est-ce que vous faites ? Vous licenciez des gens. Ok, mais ces gens-là, ils interagissaient avec d'autres personnes. Ils interagissaient aussi avec l'extérieur dans l'entreprise. Donc, résultat, peut-être que des gens en interne vont être démotivés et vont partir. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que très souvent, les gens qui sont concernés par cette démotivation sont aussi vos meilleurs talents. Donc, l'idée n'est plus de garder tout le monde parce que vous êtes en 311, parce qu'il faut absolument le faire, mais de pouvoir garder ceux qui font votre performance et pouvoir cibler l'action là où il le faut. Et donc là, il y a encore une fois, par l'aide à compréhension de votre écosystème, des synergies de la dynamique de votre entreprise, va pouvoir aller vraiment et aller à la fois les fidéliser via de la compétence, aller améliorer peut-être l'expérience, payer le truc. En tout cas, détecter vos risques et pouvoir faire de la gestion de risque dans ces périodes de transition qui sont un vrai défi auquel traverser. C'était le pendant de l'hypercroissance. Et on n'a pas cité, en effet, François-Alexandre, les organismes qui sont en train de se mettre en sparring partner avec nos solutions. C'est important de le souligner aussi, des solutions type confiance.ai ou des éditeurs qui vont venir en fait contrôler les usages éthiques et la qualité des algorithmes qui vont venir tourner sur nos domaines comme sur les autres domaines métiers. C'est important en ce moment. Et puis d'ailleurs, au-delà de la partie purement technique, et là, ça va faire plaisir, je pense, à Bouchra, il faut savoir aussi accompagner. C'est-à-dire que l'outil n'est pas l'alpha et l'oméga. L'IA est une aide à la décision. Elle accompagne l'humain. Donc, elle va vous fournir des choses, derrière, il vous fout de l'humain quand même pour aller l'accompagner sur le déroulé, pour aller l'accompagner sur un plan de transformation, sur le plan de gestion. Vraiment, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est-à-dire que la machine va donner des chiffres, des suggestions d'action, des choses du genre, mais derrière, il faut aussi que les gens puissent prendre du recul pour ce qui est de la stratégie, les accompagner sur le pilotage du changement, sur la transformation, s'assurer que ça se passe bien, que c'est bien perçu par les équipes, par les managers, par les talents, que, par exemple, si on parle de la culture d'entreprise, quand il y a un sujet d'impact, comment est-ce qu'on retravaille la culture d'entreprise ? Ce n'est pas un petit chantier, c'est vraiment un chantier de transformation. Derrière, il faut de l'accompagnement et là, ça ne peut être que de l'accompagnement humain. Et dernier point, c'est les managers. Il y a 80% des managers qui posent des soucis pour des créations de compétences, de savoir-faire, de management. Ça, c'est assez facilement solutionnable via des actions concrètes poussées par l'IA. Par contre, il y a 20% des managers qui ont des vrais problèmes de comportement, des vrais problèmes de savoir-faire, des vrais problèmes fondamentaux. Et cela, c'est important de pouvoir identifier ces tendances-là pour ensuite leur fournir le bon accompagnement humain. C'est pour ça que nous, par exemple, on fait autant de partenariats avec des camions de conseils dans tous les sens parce que la solution seule ne se résout que 10% du truc. D'ailleurs, il faut vraiment de l'humain pour l'accompagner, pour le dérouler, pour faire le changement. Et quand on parle d'humain, il faut de l'humain. En fait, l'humain est évidemment au centre et on ne s'en passera jamais. et c'est une condition personnelle et je pense qu'après, en fait, c'est plus la question qui… Il y a plusieurs questions qui se posent, notamment en France. Maxime parlait de l'éthique, on parlait du cadre réglementaire dans lequel il faut se mettre, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas réglementer qui est la confiance qu'on peut avoir dans ces nouvelles technologies. Donc, en fait, moi, je suis consultante, mais je me mets aussi à la place de mes clients. C'est là où il y a un discours, mais aussi une démonstration par l'action de ce que vraiment l'IEP peut apporter. Est-ce que j'ai vraiment suffisamment confiance dans cette technologie ? Est-ce que j'ai suffisamment confiance dans la qualité de mes données ? Parce qu'on sait tous que derrière ça, si j'ai une donnée pourrie, de toutes les manières, j'aurais beau faire de l'IA super jolie, super automatisée, ça ne suffira pas. Donc, ça va appeler, en effet, François-Alexandre, des approches beaucoup plus holistiques, en fait, où l'IA est un des leviers, mais il y a beaucoup de chemin à parcourir pour mettre en confiance, en fait, pas que les RH, en fait, les RH, les métiers, les collaborateurs. Donc, clairement, il faut le tenter, il faut le tester, le tout étant dans une approche plus globale où on se pose les bonnes questions. C'est pour ça que je suis revenue au début sur qu'est-ce que c'est que les gestions des talons, sur cette équation extrêmement complexe. Les RH essaient d'apporter, en fait, des réponses tous les jours à ça. Ils n'attendent pas que l'IA pour y répondre, ils le font avec les moyens du bord, mais la question qui va plus se poser, c'est de leur bande passante, eux, autant que RH pour faire des analyses qui vont au-delà de l'administratif ou de tâches qu'ils ont l'habitude de faire, de l'outillage qu'ils ont en place, mais aussi de leurs propres skills et compétences autant que RH et la crédibilité de la RH vis-à-vis du business pour aller porter grâce à ce genre de choses qui sont très novateurs et qui changent les façons de faire, un discours et un plan d'action, en fait, managériel et RH auprès du business. Et pour compléter ce que tu disais, bouge pas aussi, c'est un point qui est intéressant à souligner, c'est que les collaborateurs au sens large sont enclins à l'usage de l'IA sur les RH. On va en fait à méditer et à voir encore comment ça va se traduire d'ici l'année prochaine, mais on est là-dedans. Et donc, voilà. Et puis, on a une question de Fabien dans le chat qui nous demande s'il y a des cas d'usage aussi sur les PME. En effet, compliqué sur les PME, même si on en a quelques-unes, mais en compliqué, pourquoi ? Parce qu'il faut de la data qualifiée et en volume, pas non plus en volume, mais au moins de la data clean. Et sur les PME, c'est souvent compliqué parce que pas de SIRH, parce que des équipes RH limitées, tout ça. Donc là, on adresse plutôt des enjeux de banque société, de l'ETI ou rencontre du CAC 40 ou à l'acteur secteur public aussi. On va y aller dans le discours. parce que je me permets juste de se rendir. Excuse-moi, François, l'exemple, parce qu'on est sur vraiment la toute fin de la conférence. Je suis désolée, même si c'est passionnant. Je propose du coup à Loïc, je sais qu'il n'a pas intervenu encore sur la deuxième partie, si tu as quelques mots à dire. Et puis, il y a une question qui est posée pour toi dans l'onglet. donc je te laisse en quelques mots y répondre si tu le souhaites. OK. De Pascal qui demande si on ne peut pas envisager un référentiel unique au moins pour les soft skills. Ah, OK. Bonne question. Moi, je voulais peut-être conclure de mon côté par une ouverture. Du coup, il faudra parler de ça une prochaine fois probablement. Mais on a parlé d'expérience collaborateur, d'expérience talent. Moi, je trouve que c'est presque une nouvelle notion. Et là, on a beaucoup parlé gestion des talents. Ça tombe bien, c'était le titre de la conférence. Mais on a dit gestion, donc pilotage, définition de la stratégie, relais, proximité par le manager. Eh bien, pour moi, et ça rebouche sur Bouchra en introduction, mais c'est la définition de la gestion des talents. Il y a beaucoup de choses pour faire tout ça. L'IA, il contribue grandement avec tout ce qu'on vient de dire. Moi, j'aime bien ouvrir sur la notion d'expérience talent. C'est qu'est-ce que ressent, qu'est-ce que vit le collaborateur ? Et on veut travailler sur sa motivation, sur le sens qu'on lui donne, sur le mouvement, les opportunités qu'on peut lui proposer. Mais aujourd'hui, on propose beaucoup de choses dans tout son parcours pour gérer sa mobilité, gérer son évolution, mais pas grand-chose pour lui donner envie de. Et ça, je trouve, si on fait un parallèle avec le marketing où on fait en sorte qu'on soit capable d'identifier les attentes de nos prospects ou de notre cible, lui donner envie et puis leur permettre ensuite d'aller faire une acquisition de notre solution ou de notre produit ou de notre vêtement, que sais-je. On a vraiment un parcours qui est complet sur l'expérience et le parcours du collaborateur en interne. On est très centré sur la gestion, comment on va faire le truc et pourquoi on va le faire. Et moi, comment on donne envie aux collaborateurs de se projeter, d'identifier d'autres opportunités et tout ça. Donc, je pense que ça, c'est un enjeu clé dans tous ces contextes cette actualité anxiogène où les gens perdent un peu la boussole, le sens ou envie d'autres choses mais ne savent pas quoi. En fait, ils ne peuvent plus parce que c'est la crise. En fait, il faut être capable d'amener quelque chose. Et là, l'IA, je trouve qu'elle amène, elle peut amener des choses par tout le biais des trucs plus subtils que l'analytics, mais l'intelligence, littéralement, les petites suggestions un peu malignes qu'on reçoit quotidiennement quand on est sur Netflix, ils nous proposent des trucs qui ont du sens pour nous et en fait, c'est vraiment de l'IA mais en fait, on s'en fiche. L'expérience est agréable. On est content d'avoir une bonne recommandation pour la soirée de demain. Quand on se balade dans la rue et qu'on se perd, on est content que notre outil de localisation nous dise « Attends, il y a peut-être un petit détour par là qui va te faire gagner du temps. » On s'en fiche en fait que ce soit de l'IA mais l'expérience est bonne. On est content de ce que ça nous permet de faire. Donc voilà, moi, c'est un point important sur lequel je voulais ouvrir et je pense qu'on n'aura pas le temps de débattre trop mais l'expérience, c'est essentiel et c'est ce sur quoi investissent toutes les entreprises en ce moment parce que la gestion, c'est bien, l'expérience, c'est encore mieux et on sait que ça amène énormément d'engagement et une finie de performance pour l'entreprise. Donc voilà, c'est un autre pendant. L'IA contribue beaucoup à tout ça et je pense que c'est un vrai sujet. Clairement, l'enjeu, c'est l'amélioration de l'expérience collaborateur. Peut-être en 30 secondes justement pour montrer cette amélioration, elle n'est pas accessible qu'aux grandes entreprises, elle est accessible aux PME aussi parce que par exemple la donnée externe, en 30 secondes, la donnée externe offre des opportunités aussi aux PME. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de l'open data, il y a de la data sur les réseaux, etc. Ça, c'est exploitable, c'est ce qu'on fait. On fait des personas, par exemple, talents pour comprendre quels sont les les liés de motivation et des motivations et comme en marketing, qu'est-ce que souhaitent, qu'est-ce que désirent, quelle est l'expérience qu'attendent les talents que vous voulez recruter ? Je ne sais pas, vous voulez recruter des data scientists, des commerciaux, peu importe. Quelles sont leurs attentes ? Comment vous pouvez le faire ? Et ça, on le voit aux grandes boîtes mais c'est accessible aux PME parce que les datas sont externes, elles sont sur Internet, elles sont générales, il y a des millions de commentaires qui existent sur Internet, il y a de l'open data ouvert par les gouvernements. Donc, c'est tout à fait jouable et derrière, plus on aura d'entreprises dans la boucle, c'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est peut-être une des conclusions aussi que je voudrais apporter là-dessus. aux États-Unis, il y a tellement d'acteurs aujourd'hui dans les solutions d'IA que les solutions d'IA sont capables d'ouvrir leurs algorithmes à des entreprises plus petites. Donc, derrière, c'est un cercle vertueux qui se met en place et si on veut vraiment pouvoir se différencier et le faire, en effet, il faut peut-être faire pour ce qui est de l'Europe confiance dans des acteurs européens qui ont des équipes en France par rapport aux ceux qui sont en Asie ou aux États-Unis dont on ne sait pas trop ce que ça devient au niveau de la data, etc., et pouvoir ainsi réinstaurer la confiance parce que l'IA, le vrai enjeu de l'IA, entre les acteurs. Et à chaque fois qu'on arrive dans un grand groupe, il y a un CSE qui va essentiellement vouloir faire. En Allemagne, c'est très lent à déployer parce qu'il y a des problématiques de négociation salariale. Donc, recréer cette confiance et pouvoir parler d'IA, être didactique sur ça et c'est ce qu'on fait aujourd'hui est hyper intéressant. Donc, il y a la législation mais il y a aussi le côté de pouvoir discuter avec les acteurs, pouvoir être en phase aussi avec l'acteur que vous choisissez. Et tout ça, c'est un point qui, je pense, est extrêmement essentiel et notre but, toujours la même chose, de toute façon, ce n'est pas d'être contre le collaborateur mais c'est de créer la meilleure expérience possible pour le collaborateur, pour demain et derrière, d'être en capacité d'anticiper les évolutions à venir et pouvoir y réagir en amont. Du coup, en 15 secondes pour répondre à la question de Pascal sur le référentiel de compétences qui pourrait être unifié sur la dimension des soft skills, c'est intéressant parce que je crois que c'est une tentative, je ne sais pas si elle est vaine mais ça fait des décennies qu'il est question d'avoir des tests de personnalité et de soft skills et on connaît les Big Five et tout, enfin MBTI, il y a énormément même de façons de codifier et du coup d'obtenir un assessment de ces soft skills. Pour autant, il y a une kyrielle de fournisseurs de solutions autour de ces mêmes tests donc on a beau unifier, on s'arrange pour faire un truc qui est désunifié à un moment donc je pense ma conviction c'est que même sur des soft skills on ne peut pas avoir un référentiel unique parce qu'en fait un soft skills seul n'aura pas beaucoup d'intérêt parce qu'il va se comprendre dans un contexte et ce sera le contexte de l'entreprise donc je pense que in fine, un soft skills va se décliner dans un contexte particulier et il sera peut-être appelé différemment dans une entreprise de sidérurgie que dans une entreprise bancaire ou une entreprise de service. Et oui, c'est triste. Je pense qu'on va pouvoir conclure sur ces derniers mots de Loïc merci à tous en tout cas pour vos interventions c'était vraiment passionnant on comprend bien que l'IA est un outil au service d'eux et on va chercher à apporter la meilleure expérience à nos collaborateurs dans les entreprises donc c'est vraiment l'idée si vous voulez retrouver l'ancienne conférence vous y avez accès sur le site IA pour les RH qui est le lien est sur le chat et vous allez pouvoir retrouver le replay de cette conférence d'aujourd'hui mais aussi des précédentes et on se retrouvera le mois prochain pour poursuivre les échanges dans la même veine on va parler de mobilité interne donc toujours comment est-ce qu'on accompagne les collaborateurs grâce à l'outil IA et le livre blanc qui arrive parce qu'on a contribué un peu tous à ça aussi le livre blanc sur ce sujet-là qui arrive qui n'a pas pu être publié jeudi dernier oui tout à fait merci tout sera disponible sur le site internet donc et en suivant merci tout le monde merci à vous merci à tous à bientôt au revoir merci à tous